Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Salon Déd'Universal. Aujourd'hui sur ce plateau, je suis en présence de Cédric Denis Rémy, qui est le vice-président de l'université PSL. Bonjour Cédric. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien, je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, vous allez nous parler de votre école, qui est l'école Mine Paris, Université PSL. Votre programme développé au sein de Mine Paris s'intitule MS Entrepreneuriat Deep Tech and Innovation. Alors, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est tout l'intérêt du programme. Si on a un programme sur l'entrepreneuriat technologique, c'est qu'effectivement, on peut former une génération d'entrepreneurs. Alors, évidemment, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de croix. Donc ça, c'est peut-être la première chose qu'il faut rappeler aux gens qui vont nous écouter. C'est que c'est quelque chose de très difficile, de très dur. Il y a quelques jours, Ruang, le PDG de NVIDIA, cette entreprise technologique dont tout le monde parle aujourd'hui, dans une interview, on lui posait la question, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez ? Et sa réponse est, je ne le referai pas. Donc ça, c'est quand même ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est dur, c'est difficile. Et donc, pour répondre à votre question, à la fois, il faut avoir une certaine motivation. Mais par contre, les compétences et les connaissances pour être entrepreneur, eh bien, elles peuvent s'acquérir. Pourquoi c'est difficile ? C'est difficile parce que c'est dur. Il faut faire avec les difficultés, notamment financières. Le fait que parfois, on ne sait pas comment on va payer ses collaborateurs, mais souvent, on ne sait pas comment on va se payer à la fin du mois. Il faut faire contre vents et marées parce qu'il y a des gens qui vont croire à votre projet, mais d'autres qui ne vont pas y croire. Mais c'est extrêmement rewardant aussi parce que fondamentalement, c'est une des façons de changer le monde. Et les gens qui viennent dans ce programme, notamment d'entrepreneuriat deep tech, et je vous en dirai quelques mots, ils ont une volonté au travers de la technologie de changer le monde. Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur ? Les qualités d'un bon entrepreneur, c'est forcément la persévérance. C'est d'être capable de continuer parfois contre vents et marées. Mais c'est aussi une capacité d'écoute. Donc, c'est un subtil mélange entre la capacité d'écoute et en même temps croire en son projet et avancer là-dessus. Alors, justement, vous allez nous parler plus en profondeur de Mines Paris et de ce que vous proposez en termes de programme ? Alors, ce programme, il s'appelle Entrepreneuriat Deep Tech et Innovation. Il est situé à l'école des mines de Paris, mais au sein de l'université PSL. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la Deep Tech ? La Deep Tech, ce sont des projets qui viennent de la science et qui cherchent à faire une rupture. Généralement, c'est des choses qu'on va retrouver pour les technologies du climat, qu'on va retrouver pour la santé, sur l'ordinateur quantique, sur le spatial. Sur l'agriculture, c'est d'avoir une technologie qui va créer un réel changement. Je peux vous donner une illustration. Vous avez beau améliorer une bougie, vous pouvez améliorer la chandelle, vous pouvez améliorer la cire. Ça ne vous donnera pas l'ampoule électrique. Vous avez une ampoule électrique, vous allez améliorer cette ampoule. Vous allez améliorer le gaz, améliorer le filament. Ça ne vous donne pas la LED, l'ampoule LED. Et en fait, à chaque fois, ce qui a été des ruptures, ce sont des découvertes qui sont issues de la science, de la recherche. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes une université intensive en recherche, une université PSL, dans laquelle est l'école des mines, l'école normale, Paris-Dauphine. Et donc, il y a des chercheurs qui produisent des connaissances. Et notre mission, c'est cette troisième mission de l'université. Première mission, la recherche. Deuxième mission, la formation. Et la troisième, c'est valoriser ça. C'est essayer de créer des entreprises technologiques. Et dans ce programme, c'est ce qu'on essaye de faire. On est quelque part le Tinder de l'enseignement supérieur. On essaye de matcher des chercheurs avec des jeunes, des moins jeunes, qui ont envie de porter des projets technologiques. Je vais peut-être poser une question bête, mais les étudiants qui veulent intégrer votre école, ils doivent avoir une créativité incroyable ? Alors, pas forcément. Ce n'est pas la qualité essentielle. La qualité, c'est d'avoir une motivation à avoir un impact sur la société au travers de la science et de la technologie. La créativité, certains ne l'ont pas. Et ils en ont bien conscience. Et ils vont venir la chercher dans les brevets, dans les licences qu'on va exploiter de nos chercheurs. Ils vont venir la chercher ailleurs. D'autres vont venir avec des projets. Ce sont des thésards. D'autres sont des étudiants après un master de diverses filières qui ont envie de rentrer dans cet écosystème parce qu'ils ont envie de participer à ce mouvement actuel de réindustrialisation de l'Europe, de réindustrialisation de la France. Au travers des technologies. Alors, quel conseil est-ce que vous donneriez à des étudiants qui ne savent pas si l'entrepreneuriat est fait pour eux ? Alors, la première question, c'est une question de persévérance et de motivation. Je pense que sur l'entrepreneuriat, il faut être capable d'aller au bout et malgré les difficultés. Donc ça, c'est quand même un des éléments de ne pas s'arrêter au premier échec. Maintenant, il est clair qu'entreprendre, être capable d'être un entrepreneur, ça peut être dans tout. On peut entreprendre dans une association. On peut entreprendre comme nous à l'université en créant des nouveaux programmes. On peut entreprendre à côté en ayant des activités diversifiées ou en créant une entreprise. Et c'est là ce qu'on propose. C'est d'accompagner, à créer des entreprises, mais toujours dans le champ de la science. On va passer à Aide Universal. Cette année, pour la première fois, votre MS est classé par Aide Universal. Puisqu'avant cela, vous aviez le prix de lancement de programme. Alors maintenant que vous êtes classé, qu'est-ce que cela vous fait ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, on est très fier puisqu'on est classé dans le top 3. Donc, on rentre très, très haut. C'est un jeune programme. Donc avant, on était sur le prix de lancement. C'est un jeune programme. C'est la quatrième promotion qu'on va rentrer. Cette semaine, au moment où la vidéo sortira, mais je peux déjà l'annoncer, des entrepreneurs de notre première promotion, on levait plus de 10 millions d'euros sur un projet technologique. Donc, on se sont rencontrés dans le programme. Ils ont développé un projet. Ils n'avaient rien au départ. Ils ont développé, ils ont utilisé une licence de l'université sur une technologie pour une startup sur le climat, pour faire du biogaz. Et ils ont monté ça. Alors, pour nous, ça change beaucoup de choses parce que quand on fait de l'entrepreneuriat scientifique et technologique, on est parfois moins bon en marketing que des startups classiques. On est parfois plus confidentiel parce que c'est des sujets de niche. Le quantique, ce n'est pas facile. Le spatial, c'est un réservé parfois un peu à des experts. Et donc, d'être classé dans une Universal, ça va nous permettre d'avoir de la visibilité pour que les gens se disent « Mais en fait, même si je ne suis pas un scientifique accompli, je peux participer à ce grand mouvement de création d'entreprises technologiques. » Selon vous, si l'Universal devait s'implanter dans d'autres pays et développer ses classements nationaux ailleurs, quels seraient les pays dans lesquels elle aurait le plus d'impact et de légitimité pour le faire ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui qui peuvent s'interroger sur leur capacité d'entreprendre. Par exemple, le Japon, aujourd'hui, est un pays où ils ont des difficultés à avoir un mouvement entrepreneurial. La France, aujourd'hui, par exemple, est un pays où on a un immense mouvement entrepreneurial. L'étude de BPI France nous dit qu'un jeune sur deux veut entreprendre. Quand on regarde dans les chiffres à l'université, c'est plutôt 1%. Donc, dans votre question, je vois deux choses. Il y a peut-être les pays dans lesquels les classements sur l'entreprenariat où la France a une valeur ajoutée et où des étudiants étrangers auraient un intérêt à venir se former chez nous parce qu'on a cette culture entrepreneuriale. Et puis, en même temps, il y a des talents partout aujourd'hui en Europe et la France est bien placée. Donc, probablement, il y a aussi beaucoup de pays dans lesquels, aujourd'hui, probablement en Asie, je dirais que beaucoup d'étudiants ont une culture d'aller vers les États-Unis alors qu'il y a beaucoup de belles choses à venir en France. Donc, je pourrais conseiller peut-être l'Asie du Sud-Est. Merci beaucoup, Cédric Denis-Rémy. Vous êtes vice-président de l'université PSL. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Pareillement. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt aussi.